Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur les lignes de transmission. Aujourd'hui on va parler de tension sur une ligne, donc on va développer en trouvant les maximums et les minimums, aussi appelés les minima et les maxima sur une ligne de transmission. Effectivement, aujourd'hui on va parler de minima et maxima et pour comprendre ce concept-là, il va falloir revenir avec les notions de base sur les lignes de transmission, c'est-à-dire ceux que j'ai enseignés dans les vidéos antérieures, qui nous rappellent que sur une ligne de transmission symbolisée par ce que vous voyez présentement à l'écran, on va pouvoir définir la ligne avec une tension et un courant qui va circuler à travers la ligne. Ce qui distingue la ligne de transmission, c'est la transmission d'une onde propagée à l'intérieur du cadre, soit l'onde qui va être guidée par la ligne de transmission, et cette onde peut s'apparenter à une onde lumineuse, une onde mécanique, toutes sortes d'ondes physiques vont avoir les mêmes propriétés. Donc si on prend le cas extrême de la pire adaptation qu'on ne peut pas avoir sur une ligne de transmission, ça se trouverait à avoir une terminaison soit d'un court-circuit, soit d'un circuit ouvert, ou d'avoir une réactance pure, soit une capacité ou une inductance pure. Bien souvent, la capacité et l'inductance pure ne se peuvent pas, puisque chaque élément physique réel va avoir un élément résistif à l'intérieur, mais le cas d'un court-circuit et d'un circuit ouvert peuvent très bien arriver. Donc on va prendre ces deux situations-là pour guider notre exemple d'aujourd'hui. On connaît très bien l'équation de réflexion sur une ligne de transmission, et cette équation-là peut être définie par gamma, qui correspond à être le coefficient de réflexion, est égal à ZL, soit l'impédance de charge, moins l'impédance caractéristique de notre corps, soit Z0, divisé par ZL plus Z0. Suivant cette équation-ci, si on place un court-circuit au bout de notre ligne de transmission, donc ZL est égal à zéro, on va obtenir par exemple moins 50 ohms pour une impédance caractéristique de 50 ohms, divisé par 50. Donc ça nous donne un coefficient de réflexion de moins 1. Si à l'opposé, on prend un circuit ouvert au bout de notre ligne de transmission, on va obtenir infini moins 50 ohms, divisé par infini plus 50 ohms. Donc le 50 ohms par rapport à l'infini est très faible, donc on va pouvoir approximer par infini sur infini, qui va nous donner 1. Donc ça aussi, ça va nous donner une réflexion totale. Donc la norme, dans les deux cas, la norme du coefficient de réflexion va être de 1, soit la réflexion maximale qu'on peut obtenir avec une ligne de transmission. Pour un circuit bien adapté, on aurait une impédance de charge égale à l'impédance caractéristique, soit 50 ohms par exemple. Donc si on suit la formule, on aurait 50 ohms moins 50 ohms, qui donne 0, divisé par 50 ohms plus 50 ohms, peu importe le résultat du dénominateur, le coefficient de réflexion va être nul. Donc en ayant un coefficient nul, on sait définitivement qu'il n'y a aucune réflexion qui va être transmise de la charge vers la source. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'était de parler des minima et maxima sur une ligne de transmission. Et pour arriver avec un minima et un maxima, il faut que la ligne soit désadaptée. Donc on va parler de toutes les situations possibles, sauf le cas d'une ligne de transmission adaptée. Donc revenons avec nos deux situations où on avait un court-circuit et un circuit ouvert. Si on place ces deux situations-là sur notre abac de Smith, on va retrouver le court-circuit à gauche complètement de la bac et le circuit ouvert complètement à droite de la bac. Donc ces deux points-là, c'est des points repères clés, puisqu'ils nous permettent de savoir que lorsqu'on a un court-circuit, on va avoir une tension minimale à la charge, puisque nécessairement, un court-circuit, donc il n'y a aucune tension qui se forme à un court-circuit. Tandis qu'à un circuit ouvert, on va avoir une tension, donc ça va être la tension maximale qu'on va obtenir aux bornes de la ligne de transmission. Donc si, par exemple, on a un court-circuit au bout de notre ligne de transmission d'impédance caractéristique 50 ohms, on va pouvoir placer ce point-là à l'extrémité gauche de notre abac de Smith. Ce point-là correspond, comme on l'a vu un peu plus tôt, à avoir une réflexion totale de moins 1. On peut représenter aussi la réflexion totale négative par un exponentiel complexe, qui correspond à être un module de 1, qui est la réflexion totale maximale qu'on peut obtenir, et avec un angle de pi. Donc plus concrètement, on retrouve sur notre abac de Smith l'axe horizontal, qui correspond à être l'axe résistif, et on va faire un décalage de pi sur cet axe-là. Donc en partant du circuit ouvert, qui correspond à être notre 0 degré, on tourne de pi, donc 180 degrés, et on se retrouve à avoir une réflexion totale négative. Donc au niveau des tensions maintenant sur notre ligne de transmission, on sait que si on mesure une tension au borne d'un court circuit, la tension va être nulle. Donc nécessairement, on sait qu'au borne de la charge, la tension va être nulle. Donc si on se décale de lambda sur 4 vers le générateur, on sait qu'on va obtenir un maximum. Donc nécessairement à toutes les lambda sur 2, on va obtenir un maximum, et d'un minimum vers un maximum, ça va être lambda sur 4. Donc pour tourner sur la bâcle en suivant la ligne de transmission, sachant qu'on a un câble sans perte d'impédance caractéristique 50 ohms, on va pouvoir tourner de façon horaire ou anti-horaire à partir du centre. Donc le rayon correspond à être du centre de la bâcle vers notre point de charge. Donc on fera un exemple par après avec une charge, mais si par exemple on part de l'extrémité du court circuit, et on tourne sur le cercle qui correspond à avoir le rayon de la bâcle de Smith. Prenons un exemple plus concret maintenant, avec une charge différente d'un court circuit et d'un circuit ouvert, pour mieux comprendre ce concept-là. Donc par exemple, si on prend un point sur notre abac, qui correspond à être une impédance normalisée de 2 moins J 1.2 ohm, on commence par placer ce point-là sur notre abac, on détermine le rayon, soit la distance entre le centre de notre abac, et notre point de charge sur la bâcle. Ça correspond à notre rayon. Avec un compos, on peut faire un cercle avec ce rayon-là, pour obtenir le mouvement circulaire qu'on va faire lorsqu'on se déplace soit vers la charge ou soit vers le générateur sur notre ligne de transmission d'impédance caractéristique Z0 et sans perte. Donc si par exemple on débute à la charge, on se retrouve à être sur notre abac à ce point-là, et sur notre ligne de transmission, on se trouve à être sur la charge. Donc maintenant, si on utilise la bâcle, comme je vous l'ai présenté dans les vidéos précédentes, et qu'on se déplace vers le générateur, donc sur notre ligne de transmission, ça va être un déplacement vers le générateur, on va se trouver à tourner sur le cercle qu'on a dessiné auparavant, jusqu'à trouver notre premier minima, qui correspond à être le minimum de tension sur notre ligne de transmission. Ensuite, si on continue à tourner, on va trouver notre maximum à une valeur de lambda plus élevée. Donc simplement en regardant un point sur la bâcle de Smith, on peut déduire si, en se promenant sur la ligne de transmission, que ce soit vers le générateur ou vers la charge, on va trouver un maximum ou un minimum en tension en premier. Donc dans l'exemple que je vous ai présenté, il est facile de voir que si on se déplace sur notre ligne de transmission vers le générateur, le premier sommet qu'on va trouver, c'est un sommet minimum, soit un creux, et ensuite ce sera un maximum. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que si on allonge un petit peu notre ligne de transmission, d'une certaine valeur en lambda, on va pouvoir obtenir un maximum à cette distance-là. Donc un autre concept relié au minimum et maximum en tension sur une ligne de transmission, c'est le taux d'ondes stationnaires. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, pour avoir un nombre qui va être stationnaire sur notre ligne, il faut que la ligne soit désadaptée, donc toute sauf une adaptation parfaite de notre ligne. Donc on va obtenir un taux d'ondes stationnaires, et ce taux correspond à être la norme de la tension maximale divisé par la norme de la tension minimale. Elle peut être aussi écrite sous la forme de 1 plus la norme de gamma divisé par 1 moins la norme de gamma. Donc ce taux d'ondes stationnaires-là va être entre 1 et l'infini. Lorsque la ligne est parfaitement adaptée, donc l'impédance de charge et l'impédance caractéristique de notre câble est égale, on va obtenir un taux d'ondes stationnaires est égal à 1, et plus que la ligne est désadaptée, donc si par exemple on a un circuit ouvert ou un court-circuit comme je l'ai présenté auparavant, on va avoir un taux d'ondes stationnaires infini. Ainsi, le taux d'ondes stationnaires peut aussi être une mesure utile pour valider l'adaptation et même savoir si l'amplitude de notre tension en termes d'ondes est élevée ou faible. Finalement, pour terminer, ce qui est intéressant de savoir avec les minima et maxima, c'est ce que ça peut causer à un circuit. Puisque un maxima, lorsque c'est à son maximum, ça peut être deux fois la tension d'entrée, donc si par exemple on a un circuit de 6 volts qui oscille en sinusoidal, et que notre circuit est complètement ouvert à l'extrémité, si on mesure la tension, on peut obtenir jusqu'à 12 volts. Et ce concept-là peut être décrit par l'équation suivante, soit la tension au borne de notre charge, soit VL, correspond à la tension positive dans notre onde transmise, donc le maximum, fois 1 plus gamma. Donc si on a une désadaptation complète, soit une réflexion totale complète, qui correspond à un circuit ouvert dans notre cas, on va faire la tension positive, fois 1 plus 1, donc 2, donc on va obtenir deux fois la tension maximum de notre sinusoidal d'entrée. Donc pour revenir un peu à ce que je vous expliquais initialement, les ondes qui se propagent sur une ligne de transmission sont comparables aux ondes lumineuses, aux ondes mécaniques, et ce que je vous ai présenté aujourd'hui, on peut les retrouver dans d'autres domaines, que ce soit avec la lumière, que ce soit avec des ondes mécaniques, ou des ressorts, on peut retrouver ce même concept-là, puisque les ondes vont toujours s'amplifier, et certaines fois avoir des réflexions, tout dépendant de la terminaison qu'on va lui poser à l'extrémité. Ce qui est intéressant en génie électrique, c'est qu'on est doté d'outils comme des ABAC de Smith pour représenter nos charges sur un plan, et ensuite bien visualiser qu'est-ce qui se passe si on se déplace sur notre ligne de transmission pour déduire les minimums et maximums sur cette ligne. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, ça a été beaucoup d'informations, mais j'espère que vous avez apprécié. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de revoir les vidéos antérieures sur les lignes de transmission que je vous ai présentées dans la playlist sur les lignes de transmission, et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci!